Salut les manchots, je passe sur Zorin OS. Alors le point de départ, alors c'est très simple comme d'habitude on regarde avec le logiciel disque là c'est mon disque de 500 gigas qui me sert de test pour tester les distributions et sur le disque ici de 256 gigas c'est mon disque système avec ma partition EFI qui se trouve à gauche et qui est montée actuellement puisque c'est la ubuntu que j'utilise là c'est une partition de windows microsoft réservé et là c'est le système windows qui est en ntfs et là c'est ma partition système avec ubuntu en version lts alors juste après j'ai une partition de recovery en ntfs qui était installé d'origine et comme on peut le voir ici la partition ubuntu est montée je vais cliquer ici pour vous montrer comment est configuré l'ordinateur avec la partition de ubuntu à l'intérieur de cette partition je n'ai qu'une seule partition c'est la partition système et à l'intérieur se trouve le home là j'ai mon nom d'utilisateur et tous mes dossiers sont rassemblés ici dans mon dossier utilisateur donc si je veux conserver mes données c'est ce que je vais faire je vais réinstaller une Zorin OS par dessus ma ubuntu mais je vais essayer de conserver mes données personnelles à l'intérieur bien sûr j'ai mes documents quelques documents qui sont à l'intérieur qu'il va falloir que je conserve mes images qui sont dans le dossier images et bien sûr j'ai mon dossier téléchargement tout ce que je télécharge régulièrement et là mon dossier vidéo qui contient quelques vidéos que j'ai réalisé et tous mes fichiers de canon live pour faire mes montages vidéo donc tous ces dossiers je vais les conserver puisque je vais réinstaller cette distribution sans effacer le disque dur et sans le formater alors si vous voulez réaliser la même chose bien sûr la première chose à faire c'est de sauvegarder vos données et ce qu'il est important de savoir c'est que vous avez aussi des fichiers cachés là je vais afficher mes fichiers cachés et dans ces fichiers cachés vous avez souvent des dossiers comme par exemple le point mozilla qui se trouve ici qui contient les paramètres de mozilla ou le dossier ici point thunderbird qui contient les paramètres de thunderbird par exemple avec ma messagerie thunderbird c'est là que sont contenus tous les paramètres des comptes que j'ai sur thunderbird et c'est aussi là que sont stockés les données pour le carnet d'adresses par exemple donc si vous voulez sauvegarder vos données il faudra sauvegarder ces fichiers qui sont assez précieux pour ne pas les perdre l'est intéressant de savoir c'est que dans le dossier local qui se trouve ici j'ai un dossier char et à l'intérieur de ce dossier c'est pareil il y a quelques dossiers qu'il est possible de sauvegarder et de conserver pour ne pas perdre des données si je prends l'exemple de shotwell qui se trouve ici à l'intérieur de ce dossier se trouve la data base de shotwell shotwell c'est le logiciel que j'utilise qui se trouve sur la gauche ici c'est le logiciel qui stocke mes photos les photos qui sont stockées ici ne sont pas sur mon ordinateur elles sont sur le serveur par contre il y a une data base qui est créée automatiquement pour créer les miniatures qui sont présentes ici comme vous le voyez sur le nombre de photos j'ai plus de 32000 photos donc pour créer cette data base il va falloir au moins une journée pour que l'ordinateur se mette à jour mais comme la data base est sur l'ordinateur est présente ici dans le dossier personnel je vais conserver cette data base donc je n'aurai pas de data base à recréer elle sera déjà présente et l'ordinateur va se connecter normalement rapidement à mon serveur nas et remettre à jour la data base en quelques secondes donc ça c'est l'intérêt de sauvegarder ces paramètres là qui sont stockés dans le dossier personnel souvent dans des fichiers cachés maintenant sur mon ordinateur qu'est ce que j'ai si je prends l'exemple ici de firefox ici dans firefox moi le principal c'est que j'ai un compte firefox j'ai un compte qui est associé à mon adresse mail donc je n'ai pas de souci tous les paramètres qui sont configurés ici seront sauvegardés donc je n'ai pas besoin de sauvegarder firefox si je prends l'exemple ici comme vous le voyez un petit problème d'affichage qui se trouve ici donc ça c'est le souci des paramètres que l'on règle si on fait trop de réglages sur un ordinateur ici c'est parce que le firefox s'est mis à jour ici on va dans extension et thème il y a différents thèmes que l'on peut choisir et suivant le thème que l'on va choisir on va des fois avoir des soucis d'affichage sur les écrans ici pendant que je peux activer le thème qui se trouve ici hop là et vous allez voir le menu va réapparaître ici donc je vais plutôt activer ce thème là et on verra bien sur zoro in os comment ça va se passer alors les différents logiciels qui sont présents sur mon ordinateur comme shotwell ici j'ai vocoscream donc pas de soucis je retéléchargerai vocoscream je le réinstallerai pour l'utiliser ensuite ici j'ai canal line donc lui c'est pareil c'est un app image donc je le réinstallerai et je le reconfigurerai si besoin ensuite ici j'ai le logiciel oracle donc ça c'est pour avoir mes virtualbox alors mes virtualbox sont ici mais donc si je les perds ce n'est pas grave je les réinstallerai mais normalement je devrais pouvoir récupérer tout ça puisque mes virtualbox sont présentes sur le deuxième disque dur de 500 gigas donc sur le deuxième disque dur j'ai un dossier qui s'appelle data alors ce n'est pas un home c'est un dossier data et dans ce dossier data hop je vais le monter à l'intérieur j'ai des images iso toutes mes images iso sont stockées ici dans ce dossier images iso et à l'intérieur j'ai aussi mes vidéos toutes les vidéos sont stockées ici pour le montage en préparation le montage test toutes les vidéos sont stockées ici et j'ai un dossier virtualbox et dans ce dossier c'est donc toutes les virtualbox qui sont présentes comme la debian facile la mint ou la magia que j'ai voulu tester donc ça je vais normalement les conserver une fois que j'aurai réinstallé le système avec la zorin os ensuite qu'est-ce que j'ai ben skype je vais pouvoir le réinstaller il va le retrouver les comptes de skype et ensuite j'ai le logiciel que j'utilise aussi c'est le logiciel josm et josm j'ai fait quelques configurations qui se trouvent ici avec tous les petits raccourcis que j'ai rajouté dans josm donc ça c'est des paramètres qui sont rajoutés et qui sont sauvegardés dans le disque dur et que je vais retrouver dans mon dossier personnel ici hop dans le dossier personnel avec les fichiers cachés alors s'il n'est pas présent ici dans ce dossier c'est qu'il est présent ici dans le dossier local hop et là j'ai sûrement un dossier qui s'appelle le josm voilà le dossier josm et là je contiens là ce dossier doit normalement contenir tous les paramètres de configuration de josm ici les paramètres de vlc je vois aussi d'autres paramètres de logiciels qui sont présents comme rythme box donc si j'ai vraiment besoin de sauvegarder des paramètres il suffit de sauvegarder tous ces fichiers alors comme on peut le voir ici sur la gauche j'ai ma clé usb qui est prête avec zorin os core 64 bits alors j'ai installé la zorin os avec le logiciel balena et cher c'est ce logiciel qui m'a permis de créer la clé usb de zorin os j'ai essayé de graver cette clé avec l'aventoy de mettre zorin os sur la clé usb ventoï mais l'essai n'a pas été concluant la clé usb ne fonctionne pas avec zorin os alors il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabre ou un j'ai lancé le logiciel et cher et j'ai gravé la clé usb de zorin os avec le logiciel balena et cher et là ça fonctionne je n'ai pas de souci je vais pouvoir démarrer sur ma clé usb et installer la zorin os assez rapidement alors je lance l'installation de la zorin os et nous allons nous retrouver au redémarrage de l'ordinateur avec la zorin os pour l'installation attention je redémarre je viens de redémarrer l'ordinateur et j'ai appuyé sur la touche f12 pour avoir les bouts de démarrage et là je vais choisir ma clé usb qui est en mode efi et qui se trouve ici et je fais enter là nous allons avoir le démarrage de la zorin os try or install zorin os et là je valide entrer là j'ai le menu de démarrage de la zorin os je vais choisir le français ensuite je fais essayer zorin os il ne faut jamais installer une distribution sans avoir essayé cette distribution avant la zorin os est maintenant démarré j'ai connecté le wifi ici avec mon téléphone portable et j'ai installé le logiciel voco swing pour pouvoir enregistrer la vidéo ensuite il me suffit de cliquer sur installer zorin os c'est parti et là c'est du classique je vais choisir français tout simplement là je ne change pas les paramètres je fais continuer et je vais faire télécharger les mises à jour pendant l'installation de zorin os installer les logiciels tiers pour le matériel wifi et graphique et je vais cocher je ne vais pas cocher l'option qui se trouve ici je vais participer au recensement et là je fais continuer ensuite il va analyser l'ordinateur et me présenter les disques qui sont présents sur l'ordinateur alors il me propose plusieurs types d'installation installer zorin os à côté des autres alors je vais faire cette sélection et nous allons regarder ce qui se passe là j'ai un menu assez simplifié qui me permet d'installer la zorin os à côté de ma ubuntu 20.4.3 la version lts bien sûr et là je vais pouvoir diminuer ou agrandir la partition mais ce n'est pas ce que je veux faire je veux installer la zorin os à la place de ma ubuntu alors ce qu'il est possible de faire c'est peut-être de sélectionner un autre disque dur mais là je n'ai pas d'option pour choisir d'autres disques durs donc ce qu'il est possible de faire c'est d'aller dans l'outil de partitionnement ici qui est avancé alors je vais cliquer ici pour vous montrer à quel menu on va arriver c'est une présentation un peu plus radicale du système mais c'est celle ci que nous allons utiliser de toute façon pour installer notre ubuntu dans la partition ubuntu 20.04 je fais précédent pour vous montrer le point de départ je vais donc pas y faire installer zorin à côté les autres je ne vais pas non plus effacer le disque pour installer la zorin os parce que je veux garder ma windows qui est présente sur le disque dur je vais faire autre chose et là nous avons arrivé sur le même menu le voilà alors dans ce menu comment il se présente ici nous avons le disque nvme 0 ça c'est le disque de 500 gigas c'est le premier disque avec une partition efi qui est présente ici et nous avons toutes les distributions ubuntu que j'ai installé sur l'ordinateur la partition data qui est en p2 et ici j'ai ma l'ubuntu, ma xubuntu, ma kubuntu, ma ubuntu maté, ubuntu budgie et ainsi de suite ici ça va être la zorin os voilà la zorin os là c'est la ubuntu et là nous avons aussi une magia et en dernier j'avais une partition swap et là ça doit être la linux tbian facile qui est arrivé ici qui est tout au bout mais tout ça c'est le disque nvme 0 comme vous le voyez ici nvme 0 maintenant je passe sur le disque dur numéro 2 ça c'est mon disque système que j'appelle ça le disque système c'est nvme 1 et là c'est pareil j'ai une partition efi qui est présente ici et ensuite je vais avoir la partition de windows qui est ici qui fait 78 gigas environ ensuite ça c'est ma ubuntu comme on le voit ici c'est ma ubuntu 20.4.3 en version lts et c'est là que je vais installer ma zorin os pour cela je vais cliquer sur modifier hop là et là à l'intérieur je ne vais pas modifier la taille de la partition je la laisse à 176 gigas ensuite je sélectionne ici système de fichiers ext4 je ne coche pas l'option de formater la partition ici je ne coche pas cette option je vais décocher l'option et je choisis mon point de montage mon point de montage c'est la racine puisque je n'ai pas de home séparé donc point de montage la racine pour installer une distribution linux donc là je ne pourrais pas revenir en arrière je fais continuer il va préparer l'installation mais pour l'instant rien n'est validé il faudra ensuite que je valide l'installation alors je vérifie ce qui va se passer sur l'ordinateur donc le disque nvme 0 ce n'est pas celui ci qui m'intéresse c'est plutôt le disque ce qui se trouve un petit peu plus loin et qui se trouve tout en bas ici hop là à partir d'ici nvme 1 et là je vais avoir ma partition système vous voyez ici ext4 partition système et c'est là que je vais installer ma zorin os et comme on peut le voir tout en bas préférée où sera installé le programme de démarrage c'est à dire le programme efi de démarrage sera installé sur le skin x 501 nvme 256 giga donc c'est sur le bon disque dur que sera installé le démarrage du bout de efi on le voit nvme 1 donc je ne touche pas aux paramètres c'est là que sera installé le bout de démarrage en mode efi et je fais installer maintenant ensuite il me précise qu'il va installer le système de fichiers dans la partition p5 c'est bien la partition p5 que se trouve ma ubuntu et les dossiers contenant les fichiers extend lib user ever qui existent déjà sous tous les points de montage seront supprimés durant l'installation donc il faudra sûrement réinstaller départ des logiciels une fois l'installation terminée donc bien sûr il vous conseille de sauvegarder vos données importants avant l'installation et je fais continuer aucune modification des tables de partition et qu'une création de système des fichiers n'ont été planifiés si vous prévoyez d'utiliser des fichiers existants il est possible que la présence de certains fichiers puisse perturber l'installation des systèmes de base là je fais continuer là c'est parce que je n'ai pas formaté la partition qu'ils m'envoient des messages mais il n'y a pas de souci ça va fonctionner là je fais continuer là c'est du classique il faut garder le même nom d'utilisateur c'est très important si vous changez le nom d'utilisateur vous allez avoir des problèmes car il va créer un nouveau dossier pour le nouvel utilisateur et donc vous n'allez pas récupérer tous vos paramètres là le mot de passe c'est comme vous voulez le principal c'est de mettre un mot de passe qui vous convient ce qu'il faut savoir c'est si vous voulez changer le mot de passe après l'installation le mot de passe que j'ai mis en tout simple ici ne sera pas possible lors de la une fois que l'installation sera terminée là j'ai l'occasion de mettre un mot de passe très simple mais une fois l'installation terminée vous ne pourrez pas mettre un mot de passe des plus simples possibles il faudra moins 8 caractères pendant l'installation je vous donne quelques précisions le choix d'une distribution est une décision personnelle qui sera motivée par vos préférences et vos envies ensuite libre à vous de tester les distributions l'ordinateur aura lui aussi son mot à dire de temps en temps si je prends l'exemple de magia la carte son ne fonctionne pas donc pas de test de magia pour moi ubuntu est la distribution de référence pour découvrir linux un utilisateur qui découvre linux doit se concentrer sur les logiciels et son matériel imprimante scanner il ne doit pas se concentrer sur des paramètres pour agencer son bureau l'objectif c'est d'utiliser l'ordinateur le plus facilement du monde et pour moi ubuntu est la référence car il n'y a pas de paramètres à configurer dans tous les sens pour gérer sa distribution ensuite libre à vous une fois que vous avez bien pris en main une distribution linux d'évoluer et d'installer différentes distributions pour vous faire plaisir voilà l'installation se déroule parfaitement comme vous le voyez ici j'ai une erreur lors de la restauration des applications installées c'est un message d'erreur et c'est normal une erreur s'est produite lors de la restauration des applications précédentes installées l'installation va continuer mais vous aurez peut-être besoin de réinstaller certains logiciels à pas le redémarrage de l'ordinateur donc il faudra réinstaller des logiciels mais cela n'est pas un problème alors je fais valider et voilà installation terminée et je fais continuer à tester pour sauvegarder ma vidéo et je vais redémarrer l'ordinateur mais je vous conseille vivement de faire toujours continuer à tester pour éteindre l'ordinateur ne pas faire un redémarrage dans la foulée vaut mieux éteindre l'ordinateur enlever sa clé usb et redémarrer l'ordinateur tranquillement maintenant que j'ai installé la zorin os c'est elle qui va prendre la main dans le partition efi et aussi dans le grube c'est elle qui va me présenter son grube puisque c'est la dernière distribution que je viens d'installer je vous retrouve au démarrage l'ordinateur vient de redémarrer et comme vous pouvez le voir le grube de la zorin os m'est présenté hop là donc c'est ça tout en haut c'est le grube de la zorin os et bien sûr toutes les distributions qui sont présentes sur mon ordinateur je peux les choisir pour les démarrer la debian la magia la ubuntu mais je n'ai plus de distribution en p5 j'ai encore une zorin os qui est sur l'autre disque dur le nvme 0 j'ai toujours mon windows qui est présent donc il n'y a pas de souci tout est là je vais donc pouvoir démarrer ma zorin os alors ce qu'il existe sur les distributions ubuntu c'est les options avancées comme vous voyez ici et si je fais enter ici je vais pouvoir choisir de démarrer sur un ancien noyau le dernier noyau qui a été installé sur cette distribution de zorin os c'est le 5.11.40 qui est le dernier noyau alors si j'ai un souci avec le démarrage de cette version je peux démarrer sur un ancien noyau par exemple ici je peux choisir le noyau zorin os avec linux 5.11.0.37 ça c'est au cas où vous avez un problème avec un driver si votre carte son ne marche plus après une mise à jour ou si vous avez un problème d'affichage il est possible de revenir sur une ancienne version avec un ancien noyau linux va conserver les anciens noyaux qu'il aura installé c'est un peu un recovery pour revenir en arrière là ce que je vais faire si je vais appuyer sur la touche escape hop là et je reviens sur le menu principal et je valise zorin os allez c'est parti la zorin os vient de démarrer et là je vais cliquer sur mon nom d'utilisateur et comme vous allez le voir tout en bas à droite j'ai une option qui vient de se rajouter qui se trouve ici alors comme nous allons le voir il est possible de démarrer en mode wayland ou en mode x 11 donc là pour l'instant je suis en mode x 11 c'est le mode zorin desktop ce qui va me permettre d'utiliser le logiciel vocal screen et d'enregistrer en arrière-plan les images si je passe sur wayland le logiciel vocal screen ne fonctionnera pas alors je ferai des tests ultérieurement pour utiliser un autre logiciel qui s'appelle le obs et qui devrait me permettre d'utiliser wayland et d'enregistrer des vidéos mais ça ce sera pour plus tard nous allons d'abord voir si mon ordinateur fonctionne avec la zorin os là je mets mon mot de passe je valide et nous allons voir le bilan de cette installation comme nous le pouvons le voir ici le redémarrage de l'ordinateur a bien fonctionné mais on a quelques options qui manque ici à l'écran on peut le voir l'écran est noir j'ai toutes les mises à jour ici qui seront à réaliser et comme on peut le voir sur la gauche hop là il faut que j'appuie une seule sur une touche mais on est en mode gnome ici donc je n'ai rien touché pour l'instant à l'ordinateur j'ai juste installé le logiciel vocal screen puisque ma connexion wifi était toujours activé nous allons maintenant essayer de configurer l'ordinateur pour mes besoins car ce n'est pas ce thème là que je voulais choisir pour cela je vais dans le menu qui se trouve en haut et je vais taper thème nous avons le zorin apparence hop là c'est parti là le thème qui m'intéresse c'est celui ci c'est pour ça que j'ai choisi cette distribution elle était simple à utiliser et je n'aurai pas trop de configuration à faire pour avoir une interface qui correspond à mon utilisation donc voilà mon interface comment elle va se présenter j'ai déjà les options qui m'intéressent qui se trouvent ici je vais donc installer aussi les mises à jour installer maintenant hop c'est parti là le mot de passe bien sûr allez action ensuite ce qu'il me manque bien sûr c'est un fond d'écran donc là on peut aller modifier l'arrière-plan et je suppose qu'on va pouvoir récupérer les anciens arrière-plan de la zorin os hop là c'est parti et voilà donc oui rien de méchant ça fonctionne j'ai retrouvé un arrière-plan qui correspond à la zorin os ensuite au niveau des thèmes personnellement je ne change pas grand chose je n'ai pas ma passion de faire des modifications au niveau des configurations de l'ordinateur donc je ne vais pas toucher à tous ces réglages un mois le réglage qui m'intéresse c'est celui ci et ensuite je vais utiliser l'ordinateur comme il est prévu sans faire trop de modifications c'est ça l'intérêt d'utiliser une distribution qui est assez simple comme la ubuntu la ubuntu il n'y a pas de paramètres à régler dans tous les sens et vous avez une distribution qui fonctionne dès le départ ici sur la zorin os il y a plusieurs choix d'interface de bureau et ça peut perdre les utilisateurs mais bien sûr c'est assez simple à régler pour moi l'objectif d'une distribution linux c'est d'utiliser le système comme il est prévu au départ ensuite une fois que vous maîtrisez la distribution et que vous êtes à l'aise avec les logiciels que vous allez utiliser il est possible ensuite de passer à une étape que j'appelle l'étape numéro 2 agencer votre bureau je vais consulter mes documents pour voir s'ils sont toujours présents sur l'ordinateur alors hop je vais dans dossier et là comme vous le voyez j'ai mes fichiers cachés qui sont toujours présents il a gardé les paramètres que j'avais configuré ici appuyer les fichiers cachés hop je peux décocher retrouver ma version d'origine dans mes documents j'ai toujours mes documents qui sont présents les images c'est pareil des images sont toujours présentes et les vidéos j'aurai toute la config de mon ordinateur avec mes cannes live qui sont présents et mes montages vidéo alors est ce que le logiciel cannes live est toujours présent je vais taper cannes live et nous allons voir ça rapidement là pour l'instant je n'ai pas de logiciel cannes live de présent sur l'ordinateur donc je vais installer le app image de cannes live mais en fin de compte ce n'est pas le app image que je vais utiliser puisque maintenant j'utilise les flatpacks donc sur cannes live j'ai utilisé déjà les flatpacks depuis un moment et pour l'instant je n'ai pas de souci avec les flatpacks donc je vais continuer avec les flatpacks sur cette distribution car sur cette distribution tout est disponible les snaps les flashpacks et les points d'heb donc le choix est total pas de souci de ce côté là alors les logiciels sont à jour hop je n'ai même pas besoin de redémarrer l'ordinateur tout fonctionne dès le départ alors j'ai le logiciel disque qui est présent ici hop là et donc qu'est ce qui se passe avec le logiciel disque j'ai ma partition data ici qui n'est pas montée automatiquement on le voit il n'y a pas de petit étoile ni de petit triangle là il a utilisé la partition swap qui se trouve sur l'autre disque dur donc ça c'est un petit souci je vais enlever cette partition simple que je ne veux pas utiliser de partition swap sur mon ordinateur là nous avons quoi la partition EFI qui est utilisée ici la distribution windows qui est présente ici et là nous avons donc le système de partition numéro 5 ça c'est ma ZorinOS qui est présente maintenant ici hop et là je vois que j'ai un petit souci car je vois qu'il a utilisé la partition EFI qui se trouve ici donc là ce n'est pas ça que je voulais au départ je lui avais dit d'installer la distribution sur le 256 ga qui se trouve ici bon je vais supprimer cette partition swap car je ne veux pas utiliser de partition swap pour mon ordinateur alors pour cela c'est très simple je clique ici mais je vais pouvoir le mettre sur arrêt donc là désactiver la partition hop là il me demande un mot de passe donc le swap est désactivé maintenant je vais pouvoir le supprimer donc je ne veux pas utiliser de swap hop là je fais supprimer le mot de passe hop je valide et voilà donc l'installation de Canon live est terminée l'installation de Shotwell aussi est terminée nous allons constater maintenant ce qui se passe sur l'ordinateur par exemple avec Shotwell Shotwell là maintenant il est disponible il est installé je fais ajouter au favori il va être ajouté dans la barre de tâches en bas je vais taper aussi pour le logiciel le Canon live le logiciel Canon live est aussi présent ajouté au favori et voilà je vais compléter ma barre tranquillement ici je vais lancer le logiciel Shotwell et nous allons voir ensemble s'il va retrouver tous mes fichiers et toute ma base de données qui est présente sur le serveur et là donc c'est magique ça fonctionne tous mes images sont présentes ici je n'aurai pas besoin de rescanner tous les fichiers qui sont présents sur les serveurs nas j'ai toujours mes 30 000 photos là il va mettre à jour un petit peu les photos en fonction de ce qu'il a de disponible dans le serveur mais il n'y a pas de souci ça va fonctionner je vois ici les nombres de photos qui diminue à ce moment là je vérifie s'il est bien configuré je vais dans édition ici je vais dans préférence et je regarde si le raccourci envoie bien sur le bon dossier emplacement de la photothèque là il y a aucun emplacement donc à ce moment là c'est là qu'il y a une erreur là je vais cliquer sur autre chose ici hop là et je vais aller sur mon serveur nas mais il va falloir que je reconfigure la les préférences de mon serveur nas ici hop là photo et là pour l'instant je n'ai pas accès à mon serveur nas il va falloir peut-être que je réactive les configurations du serveur nas donc pas de souci je fais ici annuler mais comme vous le voyez il a gardé les paramètres et toutes les photos qui sont présentes dans la distribution là je vais fermer le logiciel pour éviter qu'il ne rescan tous les photos hop là et je verrai ça un petit peu plus tard pour mettre à jour ce logiciel là je vais lancer le logiciel caden live et je vais regarder s'il a gardé des paramètres de mon ancienne configuration alors c'est une 20.3 donc là c'est une autre version c'est pas celle que j'utilisais avec ma distribution là je suis la 21.08.3 avant j'étais sur la 21.08.2 il me semble donc là je fais fermer je fais fichier est récemment ouvert là comme on peut le voir il retrouve les distributions et les vidéos que j'ai réalisé là c'est le htop à vide c'est la dernière vidéo que j'ai réalisé là il trouve que le lien n'est pas réalisé puisque pour l'instant je n'ai pas fait de montage automatique sur ma partition data et donc là je fais abandonner hop là je vais donc sur ma partition data qui se trouve ici et je vais faire un montage automatique de la partition data donc la partition data il faut la monter je clique sur le triangle elle est montée et là comme vous voyez elle se nomme maintenant data bon ce n'est pas un souci je fais un clic droit je fais sélectionner plutôt hop là un clic droit et je fais copier ici je clique sur l'engrenage hop là et je fais modifier les options de montage monter la partition réglage par défaut de la session je décoche ici et je remplace le point de montage ici un clic droit je fais coller et là le chiffre 1 je vais l'enlever puisque avant ma partition s'appelait média michael data donc je vais garder le même nom et je fais valider il me demande un mot de passe hop je valide et voilà ma partition data maintenant est montée automatiquement au démarrage de l'ordinateur donc je ferme ici le logiciel disque je vais pouvoir relancer le logiciel récemment ouvert acheter pas vide hop maintenant il me trouve quoi les fichiers contiennent des clips et des fichiers manquants donc nous allons voir ce qui se passe on fait abandonner je ferme le logiciel je vais relancer le logiciel caden live hop là fichier récemment ouvert acheter pas vite il me dit qu'il a toujours des fichiers manquants ce qui n'est pas normal je vais faire chercher une récursivement et nous allons voir s'il va trouver les vidéos là pour l'instant il ne les trouve pas oui parce qu'on a toujours le montage ici qui est en data donc là il va falloir démonter le logiciel je fais démonter ici hop je vais donc abandonner je ferme le logiciel je vais aller sur mon explorateur de fichiers et regarder ce qui se passe exactement si je clique ici là on voit il ya un petit souci pour l'instant le montage n'est pas réalisé il faudra donc que j'éteigne l'ordinateur que je le redémarre et que le montage de la partition soit effectuée correctement avec slash media slash nickel slash data j'éteins l'ordinateur je vérifie tout ça tout de suite je viens de redémarrer encore une fois l'ordinateur et j'ai donc mis la partition data avec le bon montage si je vais avec le logiciel disque qui se trouve ici nous avons donc la partition data qui est montée automatiquement on voit avec la petite étoile le petit triangle si je sélectionne la partition data maintenant à l'eux elle a le bon montage chaque média chaque michaël et slash data donc maintenant si je lance le logiciel le caden live qui se trouve ici il va trouver donc le bon chemin et le bon raccourci je fais fichier récemment ouvert je vais sur htop caden live et là il m'ouvre le dernier logiciel que j'avais lancé que j'avais enregistré avec le logiciel caden live vous voyez ça fonctionne je n'ai pas de soucis c'est juste que le c'est juste que la partition data est sur un autre disque dur donc il faut réaliser le bon montage pour faire le montage vidéo maintenant il me reste à résoudre le problème du logiciel shotwell mais ce sera l'occasion d'une autre vidéo pour vous montrer comment je réactive mon serveur naze synology allez je vous dis qu'est nabo et à bientôt pour une prochaine vidéo